Vous avez bien fait d'être sur LMTV, nous sommes dans Parole de Vie. Allez chercher une Bible et ouvrez-la avec moi. Nous sommes aujourd'hui dans un passage bien connu, dans Jean chapitre 3. C'est Nicodème qui vient voir Jésus. Vous avez vos Bibles, vous tournez Jean chapitre 3 et voilà comment ça commence. Il y eut un homme d'entre les pharisiens. Dès le départ, Jean nous dit que cet homme-là, il fait partie de la secte des pharisiens. C'est donc un homme religieux, mais il décide de venir voir Jésus quand même. Un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, donc voilà son nom, un chef des Juifs. Et Jean prend la peine, évidemment, poussé par le Saint-Esprit, d'insister sur le fait qu'il est chef. Ce n'est pas juste un simple, comment dire, un simple homme religieux là du Temple, mais c'est un chef. Il fait partie du sang et draps certainement. Il est chef des Juifs. Il s'appelle Nicodème, donc on peut vérifier et voir effectivement son nom dans la liste des chefs. Bref, donc il arrive et il vient vers Jésus de nuit. Alors on comprend qu'il veut être distrait ici. Je ne vais pas rentrer sur ces détails-là. Mais voilà qu'il arrive vers Jésus et qu'il lui dit « Rabbi ». Et là, on voit un petit peu le côté ironique de la situation où c'est le chef. Jésus va même lui dire un peu plus tard « tu es docteur », c'est le chef, c'est le docteur, c'est celui qui est estimé, c'est celui qui a un certain pouvoir, qui vient vers Jésus et qu'il appelle « Rabbi », « Rabbi », qui littéralement en hébreu veut dire « mon maître ». Donc il vient vers Jésus en lui disant « mon maître, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ». Nicodème pouvait se prévaloir du titre de docteur en disant « moi, je suis le docteur Nicodème ». Je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui aiment bien, lorsqu'ils ont un titre, dire « moi, je suis le docteur un tel » ou « le docteur un tel » ou émettre le titre devant. Mais Nicodème, ici, s'efface et ne se présente pas en disant « moi, je suis le docteur Nicodème et je viens te poser quelques questions ». Mais il dit « nous savons ». Et on ne sait pas trop qui cesse « nous » en question. Est-ce qu'il y en avait d'autres parmi les chefs des Juifs qui pensaient la même chose ? Mais néanmoins, il dit « nous savons que tu es un docteur venu de Dieu ». En d'autres termes, nous avons compris et nous avons réalisé que tu es vraiment un docteur. Après avoir évalué, après avoir jugé et sous-pesé, nous savons que tu es vraiment un docteur venu de Dieu. Et il explique pourquoi « car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui ». Alors voilà comment Nicodème arrive vers Jésus. Et le verset 3 est un peu surprenant puisqu'il nous est dit « Jésus lui répondit ». Et là, on dit « ah, j'ai dû manquer quelque chose ». Jésus lui répond, mais Nicodème n'a pas posé de question. Alors on comprend que Jean, ici, fait une histoire raccourcie. La conversation a duré certainement un peu plus longuement et Jean va droit au but en lui disant « voilà la réponse de Jésus ». Alors il y a deux options, soit Nicodème a posé la question et Jean ne l'a pas écrit dans son évangile, soit Jésus connaît la question de Nicodème avant même que Nicodème ne la pose. Et voilà, il dit « je sais pourquoi tu es venu ». Alors voilà ta réponse, Jésus lui répondit et Jésus va droit au but en disant « en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». Donc on comprend que si Nicodème a fait le déplacement, que si Nicodème est donc venu de nuit et s'est caché ici, c'était parce qu'il avait une question bien précise et cette question concerne le royaume de Dieu. Qui peut voir le royaume de Dieu ? On comprend qu'il peut voir, c'est synonyme de « qui peut entrer dans le royaume de Dieu ». Nicodème, il veut savoir, il veut comprendre, alors il vient vers Jésus en disant « Jésus, explique-moi, toi qui es docteur, nous savons que tu es le vrai docteur ». Et comprenez bien, il dit « toi, tu viens de Dieu ». Qui de mieux placé que celui qui vient du ciel pour nous expliquer qui peut entrer dans le royaume de Dieu ? Qui de mieux placé que celui qui vient d'en haut pour nous expliquer comment aller au ciel ? Alors, Jésus lui dit « tu veux connaître, tu veux savoir comment on rentre dans le royaume de Dieu, comment on rentre et comment on peut voir le royaume de Dieu ». Alors, ce n'est pas compliqué et Jésus fait une phrase qui normalement devrait être assez simple, puisqu'il lui dit « en vérité, en vérité, je te le dis ». En grec, « Amen, amen, l'ego ». Donc, c'est vrai, c'est vrai, je te le dis, « Amen, amen, l'ego », si un homme ne naît de nouveau. C'est la seule condition sine qua non. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, tu viens pour une réponse, tu as une question, tu veux savoir. Voilà la réponse que Jésus lui donne aujourd'hui. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». Mais Nicodème ne comprend pas. Nicodème dit « mais que veut dire cette réponse ? » Et ce qu'il ne comprend pas, c'est l'expression « naître de nouveau ». Et en effet, si cette expression est très célèbre aujourd'hui parmi les évangéliques, et on va dire « lui, c'est quelqu'un qui est né de nouveau », et évidemment, on fait référence à ce texte ici, pour Nicodème, c'est la première fois qu'il entend cette expression-là. Il dit « mais ça veut dire quoi, naître de nouveau ? » Peut-être que certains aujourd'hui se posent la même question en disant « mais ça veut dire quoi ça, naître de nouveau ? » Et Nicodème dit « mais naître, naître du sein de sa mère, retourner à la maternité ». Et voyez-vous, il revient donc en fait à la première naissance, à la naissance naturelle, et il va dire « mais comment Jésus, un homme peut-il naître quand il est vieux ? » Donc on comprend que Nicodème a un certain âge ici. Il dit « peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ? » On voit que Nicodème bloque, il y a quelque chose qu'il dit « mais il ne comprend pas ». Et il ne va même pas se dire « il y a quelque chose d'imagé, il y a du second degré, il y a peut-être un symbolisme derrière ». Non, non, il se dit « mais comment ça, naître de nouveau ? » Il reste vraiment dans un sens très littéral ici. Il dit « mais comment je pourrais naître à nouveau ? » Moi qui suis vieux, il faut que je rentre à nouveau dans le sein de ma mère pour ressortir. Il dit « mais ça ne marche pas ». Et on comprend qu'il bloque là-dessus. Alors comme Nicodème a du mal à comprendre, Jésus va faire une deuxième déclaration au verset 5. Jésus répondit « en vérité, en vérité, je te le dis ». Donc on comprend que la première déclaration, c'était « en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». Et maintenant Jésus lui dit « puisque tu ne comprends pas cette déclaration, je vais la rendre plus simple pour toi ». Et voilà comment Jésus la rend plus simple. Il dit « si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ». Donc on comprend déjà que Jésus a simplifié en disant « voir le royaume de Dieu est égal à entrer dans le royaume de Dieu ». Mais là où pour nous, ça se complique, enfin peut-être, c'est qu'on a l'impression, du moins a priori, nous qui sommes au XXIe siècle, que la phrase « naître d'eau et d'esprit » est plus compliquée que « naître de nouveau ». Alors que logiquement, ça devrait être le contraire. Je rappelle l'ordre des choses. Jésus, Nicodème, veut comprendre. Jésus lui dit « il faut naître de nouveau ». Ça veut dire quoi « naître de nouveau » ? Attends Nicodème, tu ne comprends pas « naître de nouveau », on va le dire simplement. Naître de nouveau, c'est « naître d'eau et d'esprit ». Et nous, aujourd'hui, nous avons compliqué les choses. Alors que la deuxième déclaration devrait être plus simple que la première, dans bien des manuels de théologie et des commentaires bibliques, nous avons une deuxième phrase qui devient plus compliquée que la première et on essaye de trouver quelques options et solutions pour dire « mais ça veut dire quoi ça, naître d'eau et d'esprit ? » Et tout de suite, on va faire des connexions avec d'autres passages. On va aller, par exemple, chercher le jour de la Pentecôte où on va aller se connecter avec le baptême d'eau et dire « naître d'eau et d'esprit », c'est le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, où d'autres vont connecter ça avec d'autres réalités. Mais restons juste dans ce texte-là. Jésus dit « naître de nouveau », c'est compliqué. Alors je le simplifie. « Naître de nouveau », c'est « naître d'eau et d'esprit ». Et il faut lire la suite. Parce que dans la suite, Jésus développe et Jésus va encore expliciter davantage cette déclaration « c'est quoi naître de nouveau ? » « c'est quoi naître d'eau et d'esprit ? » Il dit au verset 6 « Ce qui est né de la chair est chair. » Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc deux déclarations. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et on comprend que ce qui est né de l'esprit se connecte avec cette phrase « il faut naître d'eau et d'esprit ». Premièrement eau, ensuite esprit. Donc ce qui est né de l'esprit est esprit. « naître de l'esprit » égale « naître de l'esprit ». Là, pour l'instant, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais maintenant, si on regarde cette même logique en associant donc juste les deux versets qui sont l'un à côté. On n'est pas allé chercher dans l'Apocalypse ou je ne sais pas où. On avait une déclaration au verset 5 et on prend la phrase qui est au verset 6 et on regarde comment elles fonctionnent ensemble. « Naître d'eau et d'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair devrait, en toute logique, faire référence à « naître d'eau ». « Naître d'eau » égale « naître de la chair ». Je vais le développer, mais avant, je continue avec le verset 7. Il dit « Ne t'étonne pas, ne t'étonne pas, Nicodème, de ce que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau ». Vous voyez, Jésus est toujours en train d'expliquer ça veut dire quoi « naître de nouveau ». Il dit « le vent ». Le pneuma en grecque, c'est le vent ici, c'est le même mot en grecque pour dire « vent » que « souffle » ou « esprit ». Donc, le vent ou l'esprit souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. » Et regardez la conclusion de Jésus dans sa démonstration. « Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit ». Vous voyez que Jésus arrive à la toute fin en focalisant sur ce qui est né de l'esprit. Et il ne dit pas ici « il en est ainsi de tout homme qui est né d'eau et d'esprit », mais qui est né simplement de l'esprit. Alors, je ne veux perdre personne, vous me suivez bien ici. Donc, « naître d'eau » égale « naître de la chair », « naître de l'esprit » égale « naître de l'esprit ». Et la nouvelle naissance, c'est « naître de l'esprit ». Mais pour « naître de l'esprit », ça passe avant par « naître d'eau ». Alors maintenant, comment ça, « naître d'eau » égale « naître de la chair ». Écoutez, je ne suis pas un grand spécialiste de la maternité, mais j'ai cru comprendre que quand il y a une naissance naturelle, ça commence par la perte des eaux. Que le bébé qui est dans le ventre de la mère est dans une poche d'eau. Et que finalement, le bébé qui va naître d'une manière naturelle va naître de l'eau. Il va sortir de l'eau et naître de la chair égale « naître d'eau ». Donc, ce que je suis en train de vous proposer comme interprétation ici, en restant le plus simple possible par rapport à l'analyse du texte, c'est des choses que, évidemment, je développe et je travaille. Et j'ai travaillé avec les étudiants qui sont en maîtrise, par exemple, à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu à Lomé, mais que j'ai eu l'occasion aussi de développer dans d'autres facultés. Et je ne suis pas le seul à soutenir cette idée aussi. Il y a d'autres théologiens qui vont dans ce sens-là. Naître de nouveau, Jésus dit... Tu vois, Nicodème, pour naître de nouveau, dans le mot « nouveau », ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que c'est quelque chose de deuxième. On ne peut pas naître de nouveau si on n'est pas né une première fois. Comment quelqu'un pourrait-il naître de nouveau s'il n'est jamais né ? Comment on pourrait revenir quelque part si on n'est jamais allé quelque part ? Comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de nouveau si on ne l'a jamais fait auparavant ? Donc, pour naître de nouveau, il faut déjà naître. Et donc, Jésus explique, tu vois, quand je dis naître de nouveau, parce qu'il y a déjà la naissance naturelle, la naissance dans la chair, vous êtes fait de chair et d'os, vous êtes déjà né dans le monde naturel, ce qui est né de la chair est chair. C'est donc une naissance naturelle, naître d'eau égale naître de la chair. Mais quand Jésus dit, je te parle d'une nouvelle naissance, cette nouvelle naissance, ce n'est pas une naissance de l'eau, mais c'est une naissance de l'esprit, une naissance spirituelle. Ça veut dire ça, naître d'esprit. C'est une naissance qui a une dimension spirituelle, ce qui est né de l'esprit. Et voilà pourquoi Jésus développe, quand Nicodème ne comprend pas ce que veut dire naître de nouveau, il dit, ben, naître de nouveau, il faut naître une première fois d'une manière naturelle. Il ne s'agit pas de renaître d'une manière naturelle, comme Nicodème l'a suggéré, en disant comment quelqu'un qui est vieux peut retourner dans le sein de sa mère pour naître à nouveau. Non, non, Jésus dit, non, non, Nicodème, cette nouvelle naissance n'est pas une nouvelle naissance du même type que la première. Cette nouvelle naissance, elle est spirituelle. Elle est par le vent qui souffle, par l'esprit qui souffle. C'est cette nouvelle naissance, elle est du domaine spirituel. La première naissance est du domaine naturel, la deuxième naissance est d'un domaine spirituel. Et Nicodème dit, mais comment cela peut-il se faire ? En d'autres termes, maintenant, il réalise que Jésus est en train de lui parler d'une naissance spirituelle et il dit, mais comment ça marche ? Comment est-ce qu'on peut naître de cette naissance spirituelle ? Et c'est là que Jésus lui dit, quoi, Nicodème ? Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Et il continue, vous aurez l'occasion de lire ça un peu plus loin dans ce chapitre 3 de l'évangile de Jean. Mais maintenant, pourquoi Jésus lui fait ce reproche ? Parce que ce concept de la nouvelle naissance n'est pas quelque chose de complètement nouveau. C'était déjà présent, en l'occurrence, en Ézéchiel ou chez les prophètes, où il y avait ce concept de « je prendrai leur cœur de chair » de pierre et je le remplacerai par un cœur de chair, où il y avait ici un changement de cœur, de la même manière ici, il y a un changement où on passe du naturel au spirituel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que nous avons dit par rapport à cette nouvelle naissance ? Nicodème s'intéresse à une chose. Comment est-ce qu'on peut voir, et puis Jésus développe, comment est-ce qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu ? Et je vous invite à avoir cette même préoccupation. Pour Nicodème, c'était la chose la plus importante. C'est résumé comme ça un petit peu dans cette rencontre. Il n'est pas venu vers Jésus pour avoir des réponses sur l'Apocalypse, même si l'Apocalypse n'est pas écrit, mais il n'est pas venu poser des questions d'eschatologie. Il n'est pas venu vers Jésus pour avoir des questions sur les généalogies ou sur ce qui s'est passé avec Samuel ou ceci ou cela. Il n'est pas venu avec toutes sortes de questions théologiques. Pourtant, étant docteur, il a certainement beaucoup de questions. Et il a approfondi, il connaît la Torah, il connaît la loi. Mais pour lui, la chose la plus importante, c'est comment un homme peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et si vous avez une question à vous poser, la question la plus importante, celle que vous, vous devriez déjà avoir et maîtriser, mais celle aussi que vous devriez communiquer aux autres. Parce que lorsque l'on parle à quelqu'un de Jésus, il faut lui dire le plus important. Lorsque vous communiquez de l'Évangile, lorsque vous transmettez la bonne nouvelle, n'allez pas avec les détails, avec les choses superficielles, avec les choses qui sont peu importantes. Vous savez, il y en a qui sont très forts et qui vont prendre des aspects de la doctrine et de la théologie, qui vont couper les cheveux en quatre, qui vont même jusqu'à se disputer des débats inutiles. L'apôtre Paul va parler de disputes, de mots, de généalogistes, enfin. Alors, il ne s'agit pas d'aller là, il s'agit d'aller à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel ? L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir le royaume de Dieu ? Et Jésus répond simplement, il faut naître de nouveau. Il faut une naissance spirituelle. De la même manière que Adam. Adam avait été fait, vous savez, Dieu avait modelé à partir de la terre, avait fait un homme, le glaiseux, certains vont traduire, un homme de terre ici. et il est dit que Dieu a soufflé du rouach. Le rouach en hébreu, c'est le souffle, c'est l'esprit. Donc Dieu a soufflé, a mis son souffle dans cet homme en argile et Adam est devenu un être vivant. Par le souffle, l'esprit de Dieu, Adam est devenu un être vivant. Ça, c'est la première naissance. Mais maintenant, il est question d'une nouvelle naissance où par l'esprit de Dieu, l'homme devient spirituellement vivant. L'apôtre Paul va utiliser ce genre de vocabulaire en disant, autrefois, vous étiez morts. Mais l'esprit de Dieu, c'est celui qui vivifie, c'est-à-dire celui qui communique la vie, celui qui rend vivant. Nous étions des êtres morts, mais l'esprit de Dieu nous a rendus vivants. Nous étions morts, mais nous sommes nés de nouveau parce que l'esprit de Dieu a fait de nous des êtres spirituellement vivants. Pour voir le royaume de Dieu, ça ne se fait pas dans le domaine matériel, ça ne se fait pas avec cette naissance maternelle. Voir le royaume de Dieu nécessite une naissance spirituelle parce que c'est spirituellement qu'on rentre dans le royaume de Dieu. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu avec la chair et les eaux, mais on rentre dans le royaume de Dieu en esprit et en vérité. Alors c'est ça la question la plus importante et c'est ça que nous devons transmettre, communiquer à ceux qui nous entourent en disant il y a une chose capitale, une chose cruciale. Est-ce que tu es mort dans tes péchés ou est-ce que tu es vivant ? Est-ce que l'esprit de Dieu a fait de toi un être vivant ? Est-ce que tu es né de nouveau ? Les Américains en particulier utilisent souvent cette expression « born again », né de nouveau. Une expression qu'on peut des fois entendre beaucoup dans certaines églises. Est-ce que tu es né de nouveau ? Né de nouveau. Et pourquoi est-ce qu'on s'est cristallisé sur cette déclaration ? Parce qu'elle est clé ici, elle est centrale. C'est celle qui détermine l'accès ou non au royaume de Dieu. Alors la question est toute simple. Est-ce que vous êtes vivant aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes spirituellement vivant ? Vous voyez, mais comment on sait ça si on est spirituellement vivant ? Jésus dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Tu ne contrôles pas l'action de l'Esprit de Dieu, du vent de Dieu. C'est le même mot en grec, de l'Esprit de Dieu, du vent de Dieu. Mais par contre, tu entends. Tu entends le bruit. Et tu vois ses effets. Vous savez, des fois on dit, il y a du vent. Ce n'est pas parce qu'on le voit. Ce n'est pas parce qu'on l'entend. Des fois, on dit qu'il y a du vent parce qu'on voit les arbres bouger, parce qu'on voit les effets du vent. De la même manière, on voit que quelqu'un est vivant quand il y a l'effet du vent dans sa vie. L'Esprit de Dieu vient t'animer. Ça, c'est l'Esprit qui vient à la nouvelle naissance. À la Pentecôte, il y aura un revêtement du Saint-Esprit. C'est une deuxième expérience. La première expérience, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à une nouvelle naissance, à être un être spirituellement vivant. Et ce que l'on appelle l'expérience de la Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous revêtir de puissance, d'autorité, pour accomplir la mission à laquelle nous avons été appelés. Alors, Nicodème, malgré sa grande érudition, Nicodème, malgré toute sa connaissance théologique, avait besoin que Jésus lui explique comment voir le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas certain, si vous n'avez pas cette conviction, cette assurance d'être né de nouveau, c'est le temps aujourd'hui de laisser l'Esprit de Dieu venir vous convaincre. « Aujourd'hui, dit l'apôtre Paul, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Si vous entendez sa voix, si vous entendez le vent de l'Esprit en train de souffler autour de vous, laissez l'Esprit de Dieu vous conduire, vous animer, vous régénérer, vous rendre vivant. Acceptez-le simplement en disant « Seigneur Jésus, viens dans ma vie » comme Nicodème a pu le faire en reconnaissant Jésus comme étant le maître. Il l'appelle « Rabbi ». Reconnaissez que Jésus est Seigneur. Donnez-lui votre vie. Acceptez-le comme maître et Seigneur de votre vie. Et laissez l'Esprit vous conduire et vous animer. Et c'est alors que vous aurez cette assurance, cette certitude. « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. » Il m'a réservé une place dans son royaume. Je sais que j'entrerai dans le royaume de Dieu, que je verrai le royaume de Dieu. Et déjà, je le vois par la foi, parce que son Esprit m'anime et m'a rendu vivant. Prions ensemble. Seigneur, je veux prier particulièrement pour ceux qui ne sont pas sûrs, pour ceux qui peut-être sont spirituellement morts, où la vie n'est plus en eux. Seigneur, je prie que ton Esprit les anime, les ranime, qu'ils puissent être rendus vivants par ton Esprit, vivifiés, et avoir cette assurance, cette certitude, cette garantie. Je sais que j'entrerai dans le royaume de Dieu, qu'il n'y ait pas d'autres soucis, d'autres préoccupations, que ce ne soit pas l'attrait du monde, que ce ne soit pas les richesses et tout ce que le monde peut nous offrir qui nous intéresse en premier, mais que ce soit premièrement, je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. parce que c'est ça qui est le plus important. J'ai besoin de naître de nouveau. Seigneur, je prie que tu puisses ramener à la vie ceux qui sont encore morts spirituellement et pour ceux qui sont vivants, qu'ils puissent garder, serrer sur leur cœur, ce trésor, cette grâce que tu nous as faite, de nous avoir accordé ta vie et nous voulons la garder jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501